Souvenir rigolo j'en ai tellement mais je me souviens que Califano avait mis deux bananes dans les chaussures dans les 52 d'Olivier Merle la veille d'un match et il faisait du 52 Olivier Merle donc vous comprenez pourquoi on l'appelait l'homme ennemi et puis Olivier il met les pieds dans cette chaussure et il écrase les deux bananes et c'était le galop du capitaine avant un match et là il était fou il voulait tuer un mec et donc comme j'étais le capitaine comme on jouait ensemble à Clermont il a fallu j'ai fait tout l'échauffement avec lui pour le raisonner et tout il voulait à tout prix que qu'on donne la personne qui avait fait ça mais bon c'était compliqué parce que le lendemain il poussait derrière lui donc on a attendu quelques jours avant de lui dire j'aurais envie de te dire oui mais bon vu la coupe du monde qu'on a fait en 2015 je vais donner de l'eau j'ai pas de leçons à donner à aucune personne la seule chose c'est que mon ces sensations de préparation de jouer un match de représenter ton pays etc tu l'as vécu donc c'est peut-être sur ce retour d'expérience tu peux tu peux expliquer les choses aux joueurs après après l'évolution du rugby est telle que j'ai envie de dire que chaque chaque coupe du monde sont sont différentes et puis et puis bon voilà la période était différente la fédération parlait pas à la ligne on avait du mal à accéder aux clubs sur dans certains clubs donc c'était une période qui était un petit peu un petit peu délicate après on a quand même passé de très bons moments avec des mecs b1 on a tout fait pour essayer de récupérer notre retard durant la préparation mais bon après voilà on est on est allé en quarte finale et puis contre les all black on n'a pas été invité et quand tu es quand tu es voilà quand tu es sélectionneur quand tu es la tête de gondole et que et que ça se finit comme ça et bah tu tu assumes t'en prends plein la gueule tu essayes après de de penser à tes proches à ta famille à tes enfants pour essayer de les préserver de la connerie humaine et puis et puis et puis voilà et puis tu as su mais puis tu tu essayes tu essayes de de repartir de rebondir j'ai envie dire l'échec ce n'est pas de de perdre ce c'est c'est de pas relever la tête et de ne pas sortir d'une période difficile